Les troupes d'élite irakienne à l'arrière des premières lignes. Ces commandos peuvent monter pratiquement instantanément au front en cas d'offensive iranienne. L'armée irakienne, suréquipée et bien entraînée, dispose d'une puissance de feu considérable qui compense sa relative infériorité numérique. Puissamment retranchée et très mobile, elle se prépare à une guerre d'usure en évitant au maximum les pertes dans ses propres rangs. Peu motivée au début de la guerre et finalement même battue en Iran, l'armée irakienne fait preuve, depuis qu'elle s'est repliée sur sa frontière, d'une redoutable efficacité. Khomeini, en refusant les offres de paix irakiennes et en voulant à tout prix envahir l'Irak, a fait la même erreur que Saddam Hussein au début de la guerre. Le sursaut national iranien face à l'agression irakienne de 1980 joue en effet aujourd'hui en faveur de Saddam Hussein. Replié sur sa frontière et demandant une paix sans annexion, il a beau jeu de présenter aujourd'hui l'armée révolutionnaire iranienne comme une armée d'agression. ... ... ... C'est parti ! Des deux côtés, on cultive le mythe du shahid, du martyr, un produit qui ne manque pas en ce moment dans le coin et qui nourrit la haine pour les sanglantes empoignades futures. La grande question que tout le monde se pose ici avec angoisse est de savoir combien de temps l'armée irakienne pourra-t-elle encore tenir face au coup de boutoir sanglant et carrément suicidaire des masses de soldats fanatisés de Khomeini ? C'est parti ! Le doigt ! Le doigt ! Le doigt ! Le doigt !